Monsieur le Président, honorables députés, j'avais préparé le discours, je l'ai rangé. Parce que tout simplement, un avocat ne plaide pas qu'une affaire déjà vidée. Monsieur le Président, l'exposé que vous avez présenté a campé le débat, a montré que les enjeux sont compris, les dangers sont compris, les nécessités sont compris, et l'engagement de combattre est pris. C'est pour ça, honorables députés, que je ne vais pas vous retenir de longtemps, sachant qu'effectivement, le combat va se faire de combattants. Je vais quand même vous dire ma joie, ma satisfaction, malgré la situation dans laquelle nous sommes. Ce que je vois ici montre, démontre à l'envie que le Sénégal est une démocratie majeure, que le Sénégal est un état de droit, et cela suppose des hommes politiques responsables. Et vous avez montré que vous étiez des hommes politiques responsables. Vous avez montré que, quand il le faut, quand la nation est en danger, nous savons, vous savez, serrer les coudes pour faire bloc. Et quand la situation se reviendra à la normale, nous recommencerons nos chamailleries. Et je vous remercie de cela, et je vous félicite de cela. Je vous assure la satisfaction du chef de l'État. Il est fier de vous. La nation sénégalaise est fière de vous. Le Sénégal est fier de ce qu'il est. Je voudrais simplement, pour terminer mon propos, dire aux honorables députés, à ceux qui ont porté la parole des autres, que leurs préoccupations ont été prises en compte. Préoccupations relativement à nos parents immigrés, préoccupations relatives à nos paysans, préoccupations relatives aux néodolaires. Je vous assure que vous entendrez aujourd'hui les résolutions du Conseil de sécurité. Et bien, vous verrez dans la pratique que vos préoccupations ont été prises en compte à 100%. Je vous remercie. Merci.